L'opération militaire brandie par la CEDEAO est rejetée par l'ensemble des peuples de la CEDEAO et la quasi-totalité des États membres de la CEDEAO. Il n'y a que quatre pays qui sont alliés de la France pour ce rendez-vous de l'indignité sur les sols africains. Il s'agit du Sénégal, de Makissal, de la Côte d'Ivoire de Ouattara, le Nigeria de Ténébou et du Bénin de Patrice Talon qui vont aider la France à agresser les États africains. Pour quelles raisons ? Regardez l'introduction. Les coups d'État militaire au Mali et au Burkina ont remis en cause les intérêts français dans l'Afrique en général. Pour ceux qui pensent que la France n'a pas d'intérêt au Mali et au Burkina, voilà la réponse. Et particulièrement dans la zone du Sahel. Donc avec les coups d'État au Mali et au Burkina, la France a non seulement perdu ses intérêts dans la zone du Sahel, mais en Afrique, de façon générale, elle est en train de perdre ses intérêts. Pourquoi ? Elle perd en influence. Au profit de qui ? La Russie et donc le coup d'État au Mali et au Burkina a permis de rebattre la carte de la géopolitique et de la géostratégie. C'est ce qui est mentionné ici. Maintenant, pour protéger les intérêts de la France, les intérêts vitaux de la France, Il faut une opération militaire pour massacrer les patriotes installés au pouvoir des marionnettes, des indignes qui vont aider la France à coloniser leurs frères nigériens, burkinabés et maliens. Et cette opération militaire, qui est cachée sous le masque trompeur de la CDAO, est appelée opération phénix. Est-ce que vous connaissez le phénix ? C'est un oiseau dans la mythologie grecque qui a le don de l'immortalité. C'est-à-dire que quand il meurt, il peut remettre de ses cendres. Donc la France est morte de sa belle mort au Sahel, grâce aux autorités maliennes, burkinabés et maintenant nigériennes. Il faut maintenant recourir à la CDAO pour redonner vie à la France coloniale, pour piller nos intérêts et continuer à massacrer les peuples du Sahel. Voilà déjà le nom de cette opération est déjà très, 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 très évocataire. C'est malheureux. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les forces françaises, selon ces documents, doivent agir dans l'ombre. Ils ne vont pas se faire voir. Mais ils vont agir avec leurs avions et leurs unités spéciales sur place au Niger déjà. Le PC opérationnel sera installé au Tchad et au Nigeria. Ils vont appuyer les troupes de la CDAO au sol et les terroristes dans la zone des trois frontières. Ils parlent des forces amies, de forces rouges, forces mercenaires. Ce sont les trois appellations qui sont dans ces documents. Il s'agit de quoi ? Les terroristes qui sont dans la zone des trois frontières. Jour J-3 ou 7, ces groupes terroristes et renforcés par des mercenaires auront pour mission de déstabiliser le Burkina et le Mali. Cela va provoquer la colère des populations maliennes et burkinabées contre leurs autorités qui s'apprêtent à aller aider les nouvelles autorités du Niger. Comment la France, qui prétend lutter contre le terrorisme au Sahel, va renforcer les terroristes, appuyer les groupes terroristes à déstabiliser le Mali et le Burkina Faso rien que pour leurs intérêts vitaux. Et dans ce trouble, les troupes de la CDAO vont attaquer l'armée du Niger dans la position stratégique. Entre-temps, les mercenaires ivoiriens et tchadiens, c'est écrit noir sur blanc dans ce document, vont pénétrer dans la capitale avec l'aide de la France. Objectif, éliminer les membres du gouvernement de Tchani, éliminer les membres du CNSP au Niger. C'est écrit noir sur blanc dans ce document, les mercenaires ivoiriens et tchadiens. La France qui est en train de remuer ciel et terre, soi-disant que les mercenaires opèrent au Mali, c'est la même France avec Ouattara et le Tchad, qui recrutent les mercenaires pour aller éliminer les dirigeants d'un pays souverain comme le Niger. bombarder tous les endroits stratégiques, détruire les équipements militaires stratégiques lourds, des équipements critiques du Niger, du Burkina et du Mali, c'est-à-dire les matériels militaires que nous avons acquis grâce à la Russie. Les avions français ont pour rôle, dans cette guerre, de détruire l'équipement militaire lourd de tous ces pays, pour faciliter la prise des grandes villes et capitale par les groupes terroristes qu'ils appellent dans ces documents « Forces rouges » ou « Forces amies ». Une fois cette étape franchie, pousser les terroristes qui occupent la zone des trois frontières à prendre les grandes villes maintenant avec la bénédiction de la France et de la CEDEAO. avancer vers la capitale et permettre aux groupes terroristes de prendre le pouvoir maintenant. Quand ils prennent le pouvoir à Niamey, les Français vont maintenant s'afficher, soi-disant qu'ils sont venus combattre ces terroristes qui viendraient de prendre le pouvoir à Niamey. C'est le même plan qu'ils prévoient pour le Mali et pour le Burkina Faso. Et il ajoute « La priorité n'est pas le retour à l'ordre constitutionnel, mais la préservation des intérêts vitaux de la France. » Le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas une priorité, mais la préservation des intérêts vitaux de la France. Donc, même si Bazoum doit périr, même si la démocratie tarde à venir, il faut éliminer les patriotes qui sont au pouvoir. Et donc, peu importe les conséquences, peu importe les dégâts collatéraux, mais pourvu qu'on parvienne à installer au pouvoir des indignes pour coloniser leurs propres frères afin de servir la France. Quelle déception ! Voilà les documents diaboliques préparés par la France. Et la CDAO, je ne parle même plus de la CDAO, les Nigérias de Ténibou, Alassane Draman Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal et Patrice Talon du Bénin. Voilà les quatre laquais de la France qui s'apprêtent à aider la France à détruire et à massacrer leurs propres frères africains pour les intérêts de la France. C'est leur plan, mais les peuples d'Afrique ont aussi le leur. Nous allons suivre de près ces problèmes et si Dieu le veut, ils vont échouer lamentablement et ils vont périr avec la France dans cette aventure qu'ils s'apprêtent à lancer. Nous leur souhaitons bienvenue au Mali, au Niger et au Burkina Faso, terre des hommes intègres et dignes. Merci à tous.